Aujourd'hui nouvelle vidéo back to school, 20 choses à faire avant la rentrée. La première chose à faire est de s'organiser pour la rentrée. Alors je vous ai fait deux vidéos à ce sujet, 10 astuces pour le présentiel et 10 tips pour s'organiser. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Pour m'organiser bien avant la rentrée, ce que je fais aussi c'est par exemple renouveler mon abonnement imaginaire. Je commence déjà à faire un petit peu tout ce qui est administratif, donc faire mon inscription à la fac, faire mon renouvellement imaginaire et aussi de faire la demande de remboursement auprès du Val de Minde parce qu'il y a 50% qui est remboursé et aussi auprès de mon travail. Donc il y a aussi 50% de remboursé. Donc c'est cool, ça me le fait gratos. Comme ça c'est fait et je n'ai plus besoin d'y penser. La deuxième chose à faire est de mettre vos cours sur Drive ou sur une clé USB. Perso je l'ai mis sur Drive, j'ai fait ça pour ma L1 et ma L2 gestion. Si j'en ai besoin j'ai juste à me connecter sur Drive et puis c'est tout, j'ai tout dispo. Donc ça c'est vraiment bien et ça prend pas du tout de place sur l'ordinateur ou sur l'iPad. La troisième chose à faire est de préparer vos dossiers de cours. Dès que vous avez connaissance de vos matières, essayez de créer vos dossiers sur votre ordi ou dans votre trieur ou peu importe. Par exemple là j'avais préparé mes dossiers pour comptabilité, droits des affaires, marchés financiers, statistiques. Comme ça c'est fait et votre ordinateur est prêt. La quatrième chose à faire est de chercher les cours pour votre nouvelle année. Alors personnellement je vais voir sur le site de notre association. Donc en fait ils ont une Dropbox avec quelques cours. Alors parfois c'est pas ouf je vous avoue. Vous n'avez pas trop actualisé. Mais au moins ça mérite d'exister. Donc je regarde un petit peu les cours, comment ils sont. J'essaye de voir de quoi on va parler. Enfin j'essaye de les lire et de voir si ça va être bien ou pas. La cinquième chose à faire est un mood board. Alors je le fais sur Canva et franchement j'adore. C'est tout simple. Je fais juste un collage avec toutes les photos que j'aime avec mes objectifs etc. Les photos je les trouve sur Pinterest par exemple. Donc déjà il y a un Donald au milieu. Et j'ai des photos voilà de tatouages. Il y a aussi du voyage de Strasbourg. Parce que ça fait trois fois que je vais aller à Strasbourg et j'y arrive toujours pas. Vive le Covid, vive les grèves. Et ensuite je mets ce collage sur une autre feuille pour organiser le fond d'écran de mon bureau. Et voilà ce que ça donne. Donc là mon bureau est un mess total car je suis en plein tournage des vidéos back to school. Mais sinon il n'y a rien d'autre que mes petits dossiers sur la gauche. Donc ça fait déjà un fond d'écran joli et organisé. La sixième chose à faire est de préparer vos affaires la veille. Alors j'ai fait une vidéo What's in my bag si ça vous intéresse. Du coup je prépare mon sac, je prépare mes habits, ma bouffe, du midi etc. Comme ça c'est fait. La septième chose à faire est de reprendre les bonnes habitudes. Ça peut être des habitudes alimentaires mais aussi se lever tôt. En ce moment je me lève autour de 8h30-9h. Mais là il va falloir se lever un peu plus tôt. Donc 7h30 et encore je pense qu'il faudra se lever encore plus tôt. Parce que si je commence à 8h et que j'ai une heure et demie de transport, ça va piquer je pense le réveil. La huitième chose à faire est un inventaire dans votre appartement. Regardez ce qui vous manque. Là par exemple il me manquait du PQ, du Sopalin etc. Donc il faudra en racheter. Dans le frigo, idem, c'est un peu vide. Il n'y a pas grand chose à part quelques fruits etc. Donc je regarde un petit peu ce qu'il faudrait acheter. Regardez aussi dans vos placards. Surtout pour les boîtes de conserve car souvent on en achète alors qu'on en a déjà dans notre placard. Donc il y a des doublons et c'est pas forcément bien. Donc regardez, faites votre inventaire, qu'est-ce qui vous manque etc. La neuvième chose à faire est les courses. Alors là vous me dites mais Elisa super ton conseil. Mais en fait faites vos courses bien avant votre rentrée. Comme ça vous n'avez plus rien à penser le jour J. Moi je déteste faire le gros ménage, les grosses courses etc. quelques jours avant ma rentrée. J'aime bien être tranquille, pas stressée, ne pas se dire ah il faudrait que je fasse les courses telle jours et tout alors que dans deux jours c'est la rentrée ou la pré-rentrée. Moi j'aime bien être tranquille. Genre la semaine qui précède ma rentrée j'aime bien être tranquille. La 10e chose à faire est de trier vos fournitures scolaires. J'ai fait ça pendant deux jours. Je vous l'ai montré dans un vlog et j'ai acheté en fait des petites boîtes actions. Franchement c'est super et c'est bien organisé. Au moins je sais ce que j'ai car avant ça traînait un petit peu partout. Je m'y retrouvais vraiment pas. Enfin j'ai retrouvé des choses. Je ne savais même plus que je les avais. Donc là maintenant c'est dans des tiroirs, des petites boîtes. Au moins c'est bien rangé. La 11e chose à faire est d'acheter vos fournitures scolaires. N'attendez pas le mois de septembre il risque de ne plus rien avoir. Moi je me souviens quand j'étais au lycée je faisais mes achats fournitures en septembre et vraiment il n'y avait plus rien. Pas d'agenda. Enfin très peu de choix en fait. Pas d'agenda. Que des cahiers moches. C'était moche. C'était horrible. Du coup je vous ai fait deux hauls fournitures. Donc n'hésitez pas à les voir. Il y a le hall stationery pal où il y a un petit concours aussi. Et il y a un autre hall et ma action etc. Donc maintenant j'achète mes fournitures de fin juillet jusqu'à mi-août. Comme ça je suis tranquille. La 12e chose à faire est de ranger le garde-manger, le cellier. Ça peut être une réorganisation ou alors un remplissage de choses qu'il vous manquait. Donc là par exemple c'est le PQ et le Sopelin qui me manquaient. Donc j'ai fait les courses et j'en ai racheté. Donc là il nous manquait aussi des bouteilles d'eau. Du coup j'en ai rajouté. Et en fait je fais ça pour tout l'appart. Comme ça au moins je suis tranquille. Toutes mes réserves maintenant sont remplies. Et je suis tranquille pendant pas mal de semaines. La 13e chose à faire est de trier les outils pâtisserie ou alors les travaux. Alors j'ai fait ça et vraiment ça change tout. Entre les tiroirs qui ne se fermaient plus, les choses que j'avais en double, les ustensiles qui traînaient partout. C'était vraiment une catastrophe. Du coup j'ai mis ça dans des petites boîtes. Et idem pour les vis. Toutes les vis, les chevilles etc. J'avais gardé le surplus en fait de tout ça quand j'avais... Enfin quand j'achetais mes meubles. J'ai gardé ça pendant 5 ans je crois dans des petits sacs. Et à un moment donné je me suis dit mais stop c'est pas possible. Je suis partie à action et j'ai pris des petites boîtes et hop tout est rangé. De toute façon je vous ai montré ça dans le vlog qui s'affiche juste en haut. N'hésitez pas à aller le checker. La quatorzième chose à faire est le grand ménage de printemps. Alors généralement je fais ça fin août et je nettoie tout 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 l'appartement. Vitres, chaise, porte, canapé, draps, la salle de bain de fond en comble. Je passe derrière le canapé, en dessous du canapé, en dessous du lit. Tu sais des petits endroits où tu passes pas forcément tout le temps. Donc je le fais et heureusement que j'ai Josette qui est mon aspirateur robot. En fait il passe la spie et aussi la serpillière dans tout l'appartement. Franchement c'est un gain de temps. Au moins ça m'évite de le faire. Donc si vous hésitez à vous en prendre un franchement foncez c'est vraiment très très bien. Et ce que je fais aussi c'est la lessive. Donc je fais deux grosses machines et hop on est tranquille pendant deux semaines. La quinzième chose à faire est de trier vos vêtements. Je fais ça assez souvent. Et je vous les mets sur Vinted avec généralement un code promo pour que vous ayez un maximum d'habits pour un moindre coût. Et la plupart du temps les sources seront versées à une asso et la dernière fois c'était pour les étudiants. Donc vous vous faites plaisir et vous faites une bonne action. Donc au moins ça c'est cool. La seizième chose à faire est de trier vos papiers. C'est le truc qui me gonfle le plus. Généralement je laisse traîner sur mon bureau et je me retrouve avec une pile de courrier mais incroyable. Donc je me force à trier. Là ce que vous voyez c'est des feuilles de TD qui traînaient. Mais sinon c'est le courrier genre style banque etc. La sécurité sociale. Donc je vais pas vous les montrer en vidéo mais c'est ce genre de papier qui me gonfle. La dixième chose à faire est de finir vos travaux. Perso j'avais un meuble à retaper et ça m'a pris quand même cinq jours pour le refaire. Donc finissez vos travaux bien avant la rentrée. Ça peut être un rouleau cleaning ou alors un meuble ou un électroménager à réparer. Accrocher des tableaux, des étagères, reprendre un mur. Et regardez comment il est beau mon meuble. Il est trop trop beau. Je kiffe. Il est magnifique. La dix-huitième chose à faire est d'acheter ou d'entretenir vos plantes. J'adore m'acheter des fleurs. Ça peut être des petits bouquets à Lidl donc qu'ils sont vraiment pas chers et ça donne vraiment une touche à votre intérieur très sympathique. Sinon arrosez-les, dépoussiérez vos plantes. Et moi ce que je kiffe c'est de les voir faire de nouvelles pousses. Je trouve ça vraiment trop chou. La dix-huitième chose à faire est de s'occuper de soi. Faites-vous une belle manucure. Moi j'ai acheté tout le nécessaire sur Angle 24 pour les faire moi-même alors qu'avant je les faisais faire par une prothésiste angulaire. Mais ça me coûtait quand même assez cher par mois. C'était genre 60 à 80 euros par mois. Là au moins je suis tranquille. Je peux les faire moi-même même si c'est pas le même résultat qu'une professionnelle. Au moins je m'entraîne. Faites-vous aussi de soins, un masque, un gommage, des soins pour les cheveux, avec des petits concombres sur vos yeux. Enfin bref, faites-vous plaisir. La vingtième chose à faire est de regarder les séries que vous vouliez voir depuis longtemps. On manque souvent de temps mais là c'est le moment de se détendre devant une série. Et voici les séries que j'aimerais regarder. Il y a la saison 2 de ma première fois ou mes premières fois je crois. Il y a aussi Elite. Beaucoup de personnes me disent que les premières saisons sont bien mais qu'après c'est pas ouf. Et il y a aussi les Demoiselles au téléphone. Donc voilà pour cette vidéo et j'ai envie de vous dire cette dernière vidéo back to school. J'ai vraiment travaillé beaucoup, 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 beaucoup pour ces 15 vidéos. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai vraiment taffé, taffé, taffé pour être tranquille pendant mes vacances. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à exploser la barre des likes et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos, ces ficherons, juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Bye bye.